Musique Je m'appelle Enzo, j'ai 16 ans et je suis en C après préparation et réalisation d'ouvrages électriques. Musique J'ai choisi l'électricité en stage, donc grâce à mon école qui ont pu m'aider à trouver un stage en électricité. C'était une bonne société, donc j'ai pu apprendre le métier et du coup ça m'a aidé à faire un choix concret sur ce que je voulais faire. En fait ce qui me plaît dans l'électricité c'est tout simplement que c'est divers, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire du câblage tertiaire, des prises de courant, de l'éclairage, on peut aussi bien faire de l'alarme intrusion, du réseau, des prises RJ45. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas tout le temps la même chose sur le chantier, il y a beaucoup de choses qui changent. Les formateurs sont toujours à notre écoute, ils essayent de nous aider le maximum qu'ils peuvent quand on ne comprend pas quelque chose, parce que c'est vrai qu'on est un petit groupe. Mes formateurs techniques, plus particulièrement mon formateur d'ateliers, pour tout ce qui est dans notre entreprise, il est là pour nous écouter si on a des soucis en entreprise, essayer de voir ce qu'il pourrait faire. Et sinon sur les matières techniques, il est là pour nous apprendre vraiment les bases de notre métier et travailler en sécurité et correctement. On a des cabines en 3D, comme si on était dans un vrai appartement, où on peut mettre en application ce qu'on apprend et vraiment câbler un vrai tableau, en l'occurrence moins en électricité, c'est une des bases que je vais devoir faire. Donc c'est vrai qu'on a du vrai matériel, c'est pas comme au collège, on va avoir ça avec du fil volant, comme ça, et là on est vraiment avec du vrai matériel qu'on utilise vraiment sur les chantiers. Donc ça nous permet d'avoir bien connaissance du matériel avant de l'appliquer sur un chantier. Et c'est vrai qu'on voit notre chantier s'aboutir, même en cabine. C'est vrai qu'on est salarié dans une entreprise, donc on travaille et on est rémunéré par notre travail qu'on fournit à notre entreprise et au CFA. Moi j'ai choisi d'apprendre la théorie dans un CFA et de mettre en pratique dans une entreprise, c'est pour ça que j'ai choisi l'alternance.